astuce vidéo donc une astuce afin de vous faire voir et vous apprendre éventuellement pour ceux qui ne savent pas quand vous faites un montage vidéo par exemple faites vos tutos on va prendre un exemple sur vos tutos vous faites un montage vidéo voilà bref peu importe et vous exportez donc cette vidéo à la fin à vous l'exporter et des fois la vidéo est assez longue donc ça met du temps alors ça il ya plusieurs choses il ya le codec qui joue le codec utilisé le format d'exploitation ça joue beaucoup par rapport aux fichiers sources et éventuellement il ya aussi le fait que l'endroit où l'exporter c'est à dire que c'est votre logiciel en général il a installé si je prends un exemple sur les pc windows bas il est installé sur la partition le disque dur là où est windows si vous avez plusieurs disques durs il est bien de d'exporter donc ce fichier à la fin vers un autre disque dur que là où est windows alors j'ai bien dit un autre disque dur parce que ne comptez pas sur une autre partition parce que dans un disque dur il ya qu'une seule tête de lecture donc la tête de lecture il va falloir qu'elle se déplace sur la partition c windows et des en même temps donc là c'est n'importe quoi donc il faut bien spécifier au logiciel à l'exportation sur un autre disque dur après vous pouvez choisir si vous avez par exemple un ssd externe ce sera encore mieux ou une clé usb voilà le but de cette vidéo c'était surtout pour vous dire que vous pouvez aussi le faire sur une clé usb alors bien entendu il va vous falloir une clé usb d'un certain nombre du giga de façon à acquérir votre fichier vidéo après moi je ne sais pas la longueur de votre fichier vidéo voilà en tout cas je pense qu'une clé usb voilà de 4 8 giga voilà pendant ce 4 ce sera bien si vous pouvez prendre une 8 giga voilà pour pour moins de 10 euros pour avoir une clé usb de 8 giga 8 giga c'est pas mal déjà un fichier vidéo de 8 giga voilà il faut vraiment que votre vidéo soit longue mais comme je vous dis voilà même une 4 giga ça suffit mais c'est simplement voilà prenez 8 comme ça vous êtes tranquille pour moins de 10 euros vous pouvez avoir ça donc il va falloir définir l'endroit il va falloir surtout faire des tests alors je ne dis pas que c'est sûr et certain que ça va fonctionner il faut regarder vous de votre côté faut faire des tests si vous avez une clé usb 3 à bien faut la brancher le mieux dans un port usb 3 si vous la mettez dans un port usb 2 ben ça ne servira à rien voilà c'est le port sur le pc qui compte et la clé bien sûr faut que les deux coïncident après je pense que vous n'êtes pas bête et après vous essayez aussi éventuellement sur un disque dur donc vous faites des essais des tests et vous essayez par exemple avec un un autre codec que la vidéo originale parce que le codec aussi joue une importance alors si par exemple moi je prends un exemple sur une vidéo ici j'ai téléchargé voilà donc là elle est en format je vais vous dire ça tout de suite c'est celle pardon hop aller en point mp4 donc elle est en point mp4 je vais l'exporter je prends l'exemple sur vidéo pas d'un parce que moi je fais voilà tous mes tutos sur vidéo pas dit c'est simple ça me suffit j'ai pas besoin de choses qui font des des trucs de malade ça me suffit donc c'est du mp4 j'avais dit en plus c'est marqué là voyez je mets la flèche de la souris désolé donc là je vais l'exporter j'ai branché ma clé usb hop voilà clé usb il ya l'inux dessus mais c'est pas grave et mon deuxième disque dur donc ça c'est mon premier disque dur ça c'est mon deuxième et le logiciel vidéo pad il est installé sur ce disque dur voilà ce n'est pas de partition c'est bien un autre disque dur donc là il ya une tête de lecture et là il ya une tête de lecture écriture bon moi j'appelle ça une tête de lecture écriture vous appelez ça comme vous voulez il n'a qu'une voilà il n'a qu'une pour bouger et pour faire tout ce que vous dites donc je vais l'exporter sur la le disque dur z puisque le logiciel est sur mon disque dur c'est donc là hop c'est bon j'ai fait ma magouille tout ça exporté fichier fichier vidéo là il est bien sûr le z ici voilà z est là donc je vais le mettre créer là on va regarder à la vitesse où ça bouge donc là je vous laisse regarder quelques secondes à la vitesse où ça bouge sachant que il n'y a rien qui se passe mis à part ceci sur mon disque dur z justement il n'y a rien d'autre puisque le logiciel est installé sur le c donc là ça bouge le disque dur z la tête de lecture écriture elle bouge uniquement pour ça donc vous voyez la vitesse où ça va ça va quand même voilà on voit ici ça va relativement vite avec les chiffres maintenant je vais annuler annuler l'exportation je ferme maintenant je vais vous faire montrer sur ma clé usb alors en général je dis bien en général une clé usb ça va un peu plus vite puisqu'il n'y a pas de mécanique mais il y a des clés usb qui sont pas très rapides donc la mienne c'est pour ça que je vous fais voir bon c'est une clé usb que j'ai récupéré comme ça je m'en sers simplement comme ça pour booter mes cd de secours sur la clé et ça me suffit donc je vous fais simplement pour vous faire voir la différence qui peut y avoir donc l'appareil exporter la vidéo fichier fichier vidéo et là je change parcourir et là je dis là la clé usb ici claque ici créer c'est parti et là vous allez voir que ça bouge pas du tout pareil voilà il ya des moments donné ça stagne presque regardez regardez bien à des moments donné hop ça s'arrête hop ça repart ça s'arrête quoi allez on va dire peut-être une demi seconde en tout cas c'est mais c'est vraiment voilà on voit que c'est on voit par rapport au numéro qui défile là si vous regardez bien vous remettez la vidéo et vous allez voir que alors de votre côté il faut faire un essai si vous pouvez choisir une clé usb si vous décidez de faire sur une clé usb par exemple c'est vous qui voyez si vous comptez en acheter une prenez quand même une clé usb qui a un bon débit ce sera bien après s'il faut mettre un peu plus cher et s'il faut rajouter voilà on va dire une dizaine d'euros à peu près pour avoir un meilleur débit bah moi je serai vous je le ferai après c'est vous qui voyez ainsi c'est vous qui gérez vos comptes essayez donc sur un autre disque dur si vous en avez un enfin bref vous m'avez compris ça vous de voir vous organiser et ben normalement si vous trouvez qu'est ce qui est plus rapide après ce sera peut-être une solution pour vous de façon à faire vos montages et les exporter au plus vite parce qu'il est vrai que des fois quand c'est vachement long et par rapport au codec et suivant aussi les logiciels parce que je connais des logiciels qui sont assez longs à encoder voilà et ben tout ça ça joue donc ça vous de trouver la meilleure astuce éventuellement si vous avez envie de faire comme l'idée que vient vous donner c'est vous qui voyez donc là je vous ai donné une astuce peut-être que vous connaissiez déjà et puis après ben libre à vous de le faire ou pas voilà Sous-titrage Société Radio-Canada